Salut à tous, comme vous pouvez le voir je vais vous parler d'Archenux et de Cinnamon 3.0.x Cinnamon 3.0.0 est sorti aux entours du 24 avril et au 25 avril nous en sommes à la version 3.0.1 qui corrige deux petits bugs c'est pas ça que je vais faire qui corrige deux petits bugs voilà, juste ça par rapport à deux minuscules bugs donc, Cinnamon 3.0.0 est sorti de 24 3.0.0 est sorti de 24, de 25, de 3.0.1 il n'a pas vu que longtemps il est disponible sur les dépôts d'Archenux dans la version 3.0.0 donc c'est bon module les bugs, on va déjà avoir un aperçu de Cinnamon 3.0.0 donc, pour ce faire, je suis parti d'une base Arch Linux j'ai rajouté dessus LibreOffice, Firefox, Thunderbird Gimp pour déjà une logique minimale et gagné un peu de temps à l'installation pour des raisons pratiques je vais vous expliquer tant que ça démarre j'ai été obligé d'utiliser un Arch Linux Texting avec un dépôt de plus qui s'appelle Community Staging en gros, c'est l'antichambre du dépôt testing le temps que le logiciel soit bien stabilisé donc, dans un premier temps je me suis installé une Arch Linux de base avec mon tutoriel j'ai rajouté le niveau testing c'est pour ça que l'Arch Linux en question a un noyau 4.5.2 et maintenant, je vais vous montrer comment on passe à la VT supérieure donc là, je suis connecté avec un utilisateur classique première chose parce que des personnes m'ont écrit récemment du moins récemment quand j'enregistre cette vidéo le 25 avril 2016 par rapport à des problèmes d'affichage pétés dans VirtualBox pour installer la vidéo dans VirtualBox il y a deux étapes première étape installer XF86VidéoVesa la deuxième étant d'installer les modules VirtualBox donc VirtualBox guest utiles cependant, il y a deux choix actuellement soit les guest modules Arch qui sont pré-compilés soit le guest DKMS qui est compilable autant prendre le module Arch pré-compilé ça fait gagner du temps donc je vais prendre 1 si je n'avais pas été en dépôt classique enfin en dépôt testing j'ai directement le choix numéro 2 voilà donc automatiquement ça va récupérer déjà les modules pré-compilés ce qui peut gagner deux bonnes minutes ce qui évite d'installer les Linux headers et qui fait fonctionner la vidéo donc maintenant j'active les modules si je mets Enable ça sera mieux je vais redémarrer l'ensemble pour être sûr certain que l'ensemble est bien pris en compte c'est pas obligatoire ça mais je préfère et par sécurité le faire maintenant on va rajouter le dépôt Community Staging c'est une simple ligne à rajouter tout en haut de la liste des dépôts dans le fichier etc. pacman.conf donc on fait sudo nano etc. pacman.conf et là on rajoute une ligne c'est venu comme ça dérapage de mes deux Community Staging l'antichambre de Community Staging et comme j'ai pas envie de m'ennuyer CTRL-K CTRL-U voilà comme ça en moins CTRL-U enfin c'est indiqué en bas on fait une mise à jour et maintenant on installe Cinnamon et vous voyez je vais mettre la souris dessus il y a bien marqué Cinnamon Session on les voit à la troisième ligne en partant du haut Cinnamon Session 3.0 Cinnamon Session 3.0 et si on descend un peu plus bas normalement on Cinnamon tout court voilà Cinnamon Dextop sur la deuxième ligne on a Cinnamon Dextop-3.0.0-1 donc on installe ça ça va installer la base mais il manque des outils comme vous savez sûrement ou pas Cinnamon a toujours été enfin a été depuis le début une surcouche aux outils Gnome un peu comme Gnome Shell Unity ou encore Budget Dextop donc il nous faut installer les outils Gnome spécialement Gnome Terminal parce que sinon on n'a pas de terminal et c'est ennuyeux pour la suite très ennuyeux même quant à Firefox je crois que c'est le seul qui est supporté par Cinnamon je ne sais pas pour Chromium vous essayerez si vous avez envie et comme s'utilise Cinnamon Community Staging je vous conseille de faire d'abord des tests dans une machine virtuelle tant que Cinnamon 3.0 Cinnamon 3 n'est pas arrivé dans les dépôts Tasting c'est pas franchement conseillé d'installer sur le long terme que ce soit une avoir sûrement sur le dépôt Tasting aux alentours de la mi-mai début juin peut-être bref donc on va installer Gnome Terminal et on va rajouter System Config Printer tant qu'on y est comme ça on pourra se configurer les imprimantes l'interface de gestion des imprimantes on va rajouter un outil qui s'appelle Shotwell on va rajouter Shotwell pour la gestion des photos et Rhythm Inbox pour la gestion de l'audio donc là on pourrait installer l'IDM lancer l'IDM et compagnie mais comme je vous l'ai dit c'est une surcouche aux outils de Gnome donc ça décourse on fait Yaourt-S Gnome Extra et là c'est un peu long mais il y a tous les outils de Gnome Extra qui vont s'installer ça nous permettra d'avoir un cinnamon complet dès le départ et on va aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 C'est la partie un peu longue, désolé. En ce moment, ma connexion n'est pas fauteuil de guerre, ce qui n'est de pas. Sous-titrage ST' 501 Donc les outils de GNOME 3.20.1 s'installent au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais si on a toujours des applications classiques, pour les supports amovibles, pour l'utilisateur, pour la connexion réseau, voilà, paramètres réseau et compagnie, pour le son. Donc sinon, c'est classique, quoi. Donc si on va sur... Alors, voyons ce que ça donne avec, par exemple, LibreOffice aussi, tant que j'y suis. Donc c'est notre ami LibreOffice, j'ai mis la vraie version 5.1, bien sûr. Donc, un Firefox 45. Le 46, il ne va pas t'aider à sortir, je crois qu'il sort fin avril, début mai 2016. Donc, comme d'habitude, l'indispensable et hygiénique bloqueur de pub ne déplaise de ses esprits chagrins. Surfer sans bloqueur de pub, c'est comme aller voir les professionnels des parties intimes sans préservatifs. C'est se condamner à se retrouver verrouler. Voilà. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter, quoi. Peut-être que je vais voir... Peut-être par rapport à ça. Peut-être en le déplaçant. Je ne vois pas comment on fait. Si je n'ai pas trop l'habitude de cinamone, je m'excuse de galérer un peu. Voilà, donc ça, c'est bon. Peut-être dans les coins actifs. Peut-être dans les coins actifs. Je n'ai pas trop l'habitude de cinamone. Je m'en excuse encore une fois. C'est un coin intelligent. Activer tous les espaces de travail. Voilà, c'est pratique. Voilà. Sinon, ça va. Voilà. C'est pratique quand même. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer de cinamone 3-0. Bon, il ne casse pas trois pattes un canard, mais déjà, ça vous donne un aperçu de ce que vous aurez avec l'ANUX Mint 18. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada